Oui, voilà, c'est votre frère encore, le pasteur Salomon Canin à le sol. Nous sommes à la 42e séance sur le royaume de Dieu vers nous et nous parlons sur la justice du royaume. Je vais vous donner tout à l'heure l'explication sur la justice. Nous sommes en train de parler sur la veuve qui était la plus pauvre, qui réclamait ou bien qui voulait obtenir la justice auprès du juge unique, le juge qui n'avait égard à aucune personne, qui ne craignait pas Dieu. Les deux exemples que la Bible nous a accordés ici pour comprendre comment les choses marchent avec Dieu. Alors pourquoi on n'avait pas terminé ? Je disais ceci, maintenant quand la veuve a réuni les éléments de la justice, tu dois d'abord réunir les éléments de la justice avant d'aller au parquet avec la partie adverse. On ne peut jamais aller devant un juge, on ne peut jamais aller devant par exemple un tribunal, on ne peut jamais aller sur la barre de tribunal devant le procureur si vous n'avez pas réuni les éléments de la justice. Quels sont les éléments de la justice ? Quand on parle que non, elle réclamait la justice, c'est-à-dire qu'elle avait les éléments de la justice, comme je vous ai dit tout à l'heure là. Les éléments de la justice sont les évidences, qu'on appelle les preuves, sont les témoins. On n'a pas besoin de se contredire par rapport au PV que tu as fait. Et tu dois aussi avoir un article de la concession avec la linéa qui peut te couvrir, qui peut te protéger par rapport à la justice que tu réclames. Voilà, ce sont là les éléments qui déterminent la justice. Quand la Bible dit que non, cette veuve ici, elle allait pour réclamer, pour demander la justice, les gens ont toujours malpréché ça. Donc ce n'est pas parce que le juge était seulement importuné, et par sa présence et par le dérangement, enfin qu'elle soit vraiment fatiguée, et jusqu'à dire que non, cette veuve ici, je vais rompre sa tête, si par exemple je ne le rends pas justice. Le premier élément, donc les premières conditions sur lesquelles le juge unique a rendu justice à cette veuve ici, ce n'était pas du fait que la veuve l'importunée. Tout d'abord, la première raison, c'est parce qu'elle réclamait la justice. C'est-à-dire, autrement dit, elle avait tous les éléments possibles pour que son affaire soit tranchée positivement à son égard. C'est-à-dire qu'elle avait tous les éléments, c'est pourquoi elle allait, c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle on avait tranché son affaire. Maintenant, l'affaire d'insistance, d'aller chaque jour pour l'importuner, pour le déranger, ça, ça revient à la deuxième place. Et c'est pourquoi, vous allez voir, il y a quelque chose qui est vraiment curieux. Quand j'étais en train de méditer, quand vous allez lire dans l'Ix chapitre 18, verset 3, verset 16, elle a dit que non, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça, c'est l'Ix chapitre 18, verset 3. Ça, c'est la parole de la veuve. Fais-moi justice de ma partie adverse. Quand vous allez lire dans l'Ix chapitre 18, verset 17, verset 16, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui croient à lui jour et nuit et ne t'adira-t-il pas à leur égard. Et Luc chapitre 18, verset 8, la Bible dit ceci, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Donc, si vous allez bien comprendre ici, les mots qui reviennent depuis qu'on a introduit la parabole jusqu'à la fin, les mots qui reviennent ici, c'est les mots justice. D'ailleurs, vous allez lire ça, vous allez voir que les mots justice, ont répété trois fois, dans une même parabole, trois fois, tu vois. Pour vous faire voir que le Seigneur ne voulait pas donner l'accent sur la manière où la veuve importunait, le juge unique, non. Le Seigneur voulait donner l'accent sur les mots justice. C'est pourquoi, raison pour laquelle il a même répété ça trois fois dans une même parabole. Comme je vous l'ai dit là-bas, fais-moi justice, tout qu'on saurait, et Dieu ne fera-t-il pas justice. Et je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. C'est-à-dire, le Seigneur fait que répéter le mot justice pour attirer notre attention, afin que nous puissions comprendre quelle était son intention avant de faire quoi ? Avant de nous expliquer cette parabole. Alors, je pense bien à travers aussi des illustrations ou encore des exemples que nous allons bien comprendre le mot aussi justice. C'est-à-dire quoi ? Le juge n'a pas tranché son affaire parce que la femme était sous émotion, non. Comme je vous l'ai dit que non, le juge ne peut jamais régler les affaires par émotion. Quand tu vas dans le parquet, le procureur ou encore le juge qui te tient la balle devant ne peut jamais trancher l'affaire d'une personne parce que la personne est sous émotion. Tu peux te tenir sur le bar de tribunal en train de pleurer, même pendant trois heures de temps. Qu'est-ce que les juges font ? Quand ils remarquent, par exemple, qu'une personne est sur le bar en train de parler, de plaider sa cause, et pourtant la personne tendra de pleurer, le juge qu'elle fait, il arrête d'abord le procès et il dit que nous, voilà, donnez la personne du temps à pleurer quand il va terminer avec ses émotions. Après, on va reprendre le procès. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire que le juge ne peut jamais te répondre, t'exaucer parce que tu es sous émotion, tu es en train de pleurer et parce que même si tu peux te fâcher là-bas, tu peux te fâcher par toute manière. Donc, cela ne peut jamais convaincre le juge à te rendre justice ou bien le procureur te rendre justice. La seule chose qui peut te rendre justice, tu dois réunir les éléments. Comme je vous ai dit, les éléments qui peuvent, les éléments de la justice, quand tu réunis ça, ce sont les éléments que le juge a besoin. Le procureur, quand il va au parquet, quand il pleut de ta cause, il a besoin que tu puisses réunir les éléments de la justice. C'est ça, la justice du royaume de Dieu. Même si tu peux pleurer, il ne va pas t'exaucer, il ne va pas te rendre justice à cause des émotions. Tu dois présenter les éléments de la justice, les évidences, les témoins, pas de contradictions et aussi, tu dois voir l'article de la constitution et la linéa qui peut te couvrir. Donc, si par exemple, ces quatre choses ne sont pas réunies, même si tu peux pleurer là-bas, pendant plusieurs heures, même si tu peux pleurer là-bas, dans toutes les séances, on ne te rendra jamais justice. Donc, c'est de la même manière avec Dieu. Plusieurs personnes ont toujours cru que Dieu exhauste les émotions. Là, nous allons maintenant dans la profondeur. Dieu n'exhauste jamais les émotions. C'est pourquoi moi, depuis que je me suis converti, je n'ai jamais pleuré dans la prière. Même si j'ai un problème tellement sérieux, je peux pleurer si je suis emporté par l'adoration ou encore par la louange. Donc, ça, je peux comprendre. Mais si j'ai un problème qui me tourmente, un problème qui me dérange, qui ronge mon cœur, quel que soit son niveau, je ne peux jamais pleurer parce que je sais que Dieu n'exhauste pas les émotions. Quand je me présente devant Dieu comme étant un procureur, comme étant un juge, je dois mener les éléments de la justice pour réclamer la justice auprès de Dieu. Je ne peux jamais aller avec mes émotions. Dieu n'exhaussera jamais mes émotions. Dieu va exaucer mes émotions par rapport à un article de la Constitution et son alinéa qui va me protéger, qui va me couvrir. Donc, si, par exemple, je ne suis pas qualifié dans un article de la Constitution qui va me protéger, ou bien un alinéa, je pense bien automatiquement que ma plainte peut être automatiquement rejetée. Je vous donne un exemple. Je me rappelle que ça fait plus ou moins trois ans passés. J'avais un problème avec une personne. Il était un Nigérien. Nous vivions dans des bons termes avec la personne. Il est venu me voir si je peux lui aider à lui emprunter une somme d'argent. Alors, c'était comme un ami. Il était proche. Il était sous-logé dans mon shop. Je lui ai donné aussi un bureau là-bas. Il louait là-bas un petit bureau là où je travaillais, dans mon shop. Alors, il est arrivé. Il était dans les besoins. Il m'a sollicité. Je lui ai emprunté l'argent et il a fait la décharge. Alors, chaque fois quand je demandais cet argent-là, il ne voulait pas me payer l'argent. Il me donnait des explications. Il me faisait que nourrir par les explications en me promettant que pendant les mois prochains, je te donnerai jusqu'à Ségé tellement j'étais patient, 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 patient. Jusqu'à Ségé, c'était trois ans passé. Alors, quand j'ai vu que les trois ans étaient passés, alors j'ai décidé d'amener l'affaire au niveau du parquet puisque la personne n'était pas sérieuse du tout vis-à-vis des promesses qu'il a faites à mon égard par rapport à payer la dette. Quand je suis allé au parquet, on a donné la convocation. Nous sommes présentés les deux avec le monsieur là-bas. Alors, on a commencé le procès. On m'a posé toutes les questions. J'ai répondu et j'ai aussi montré tous les éléments, les évidences qui devraient toutefois comment soutenir ma plainte enfin contre ma partie adverse. J'ai montré les évidences, les charges tout consorts et des témoins tout consorts et le juge était convaincu et on a donné la parole au monsieur. Le monsieur aussi a parlé. Il s'est défendu. C'est de la façon que je ne travaille pas. Je n'ai plus de possibilité de payer cette dette-là. Alors, je lui ai dit d'être passant et il ne veut pas m'écouter. Le juge a posé la question que depuis combien de années il a eu cette dette-là. on a consulté le cahier de décharge et on a remarqué que le monsieur a eu cette dette-là ça fait plus ou moins trois ans passé. Alors, quand le juge a tranché l'affaire il a dit que non vous restez pendant cinq minutes je vais revoir votre cas après je vais vous donner le verdict. Après avoir tranché l'affaire le juge a dit que non selon la constitution de l'Afrique du Cid. Selon la constitution de l'Afrique du Cid si par exemple quelqu'un a ta dette tu ne réclames ça tu ne réclames pas cette dette au-delà de trois ans c'est-à-dire tu es le perdant la loi ne te couvre plus. C'est-à-dire cette personne-là cette personne-ci que vous avez amené aujourd'hui s'il a besoin de te donner la dette cela dépend de sa volonté s'il peut le faire. Mais selon l'article de la constitution et son alinéa tel il m'a déclaré il a ouvert la constitution il m'a donné l'article et la alinéa de la constitution et il a été clair et le juge était une femme elle a dit que voilà et selon cet article-là cet argent-là ne peut plus être remboursé ne peut plus être payé alors tu as perdu le procès. C'est pourquoi je vois c'est-à-dire quoi quand j'étais là-bas j'étais un peu comme énervé et j'insistais j'ai parlé au juge que j'ai toutes les évidences avec moi alors que faut-il faire les personnes-ci acceptent avouent que non il a ma dette il a pris mon argent mais il est à l'impossibilité de payer mais que faut-il que non tu rejettes mon cas et le juge s'est référé à l'article de la constitution et son alinéa il a dit clairement que non cet argent-là c'est déjà expiré selon la constitution c'est expiré ton cas est expiré cet argent-là n'est plus à rembourser donc j'avais perdu comment dirais-je le procès donc c'est pourquoi je disais que malgré les émotions la colère j'étais en colère le juge avait remarqué ça par mon insistance malgré mes émotions le juge m'a pas rendu justice par rapport à mes émotions mais le juge m'a ouvert la constitution en s'appuyant sur un article de la constitution et la alinéa qui devrait rendre justice à mon affaire donc c'est comme ça que les choses marchent dans le rôme de Dieu et il y avait aussi un autre cas je dois donner un autre exemple après les exemples nous allons rentrer pour parler sur les exemples de la Bible je donne d'abord mes exemples personnels donc il y avait aussi un cas de l'agression il y avait aussi un homme un nigérien toujours qui m'avait agressé avec madame et nous sommes allés au parquet pour ouvrir une caisse quand nous sommes allés au parquet pour ouvrir une caisse je pense bien je suis allé auprès de mes avocats les avocats m'ont dit que nous selon la loi de l'Afrique d'ici si vous êtes agressé tu n'as pas besoin de présenter un avocat c'est la personne qu'on a porté plainte c'est lui qui doit emmener l'avocat pour lui défendre toi tu es comme comment tu es comme un témoin tu es toi-même d'abord un témoin au qu'il est de l'agression tu vas seulement poser ton problème tu vas seulement expliquer comment l'agression a lié par rapport le juge va trancher et c'est la personne là que tu vas porter la plainte qui doit emmener l'avocat alors l'avocat m'a seulement emmener les avocats mon avocat m'a seulement conseillé c'est les choses qu'il doit réunir pour gagner le procès et j'ai écouté le conseil de mon avocat j'ai réuni les évidences et j'ai réuni le PV on est allé prendre le PV du témoin et à part ça j'ai fait un effort pour ne pas me contredire par rapport au PV au procès verbal puisqu'on demande l'erre on demande la date donc vous devez expliquer exactement les choses telles qu'elles sont dans le PV voire même on va vous obliger de parler la langue qui vous semble facile donc on va vous dire que non tu parles ta langue maternelle là où tu es né donc on peut chercher si tu n'as pas d'interprète on ne va pas faire un procès jusqu'au jour ils vont trouver un interprète pour t'interpréter donc on va te forcer même à parler de ta langue natale pour ne pas voir la contradiction par rapport au procès même j'ai même insisté si je peux plaider ma cause en anglais puisque je connais très bien l'anglais même les juges là-bas a refusé il dit non tu dois parler ta langue maternelle du pays là où tu viens on va chercher un interprète on a insisté pour ne pas voir la contradiction et à la fin quand on a terminé le procès j'ai réuni tous les éléments et le jour du procès le monsieur que j'avais porté plainte à Ménon c'est son avocat qui s'est tenu là et nous avons fait plus ou moins cinq séances en m'écoutant on l'a aussi écouté de son côté et par fait j'ai gagné le procès on m'a rendu la justice parce que j'avais tous les éléments qui étaient réunis et j'ai même conseillé même madame aussi on écoutait madame puisqu'elle aussi était victime de l'agression on a aussi écouté la madame j'ai donné le même conseil que nous quand vous allez là-bas écoute pour qu'on puisse vous rendre justice tu as besoin de fournir les épreuves pas de contradictions il faudra qu'on a besoin d'un témoin et il y aura un article de la concession avec la linéa qui va couvrir notre cas j'ai donné tous les conseils possibles et quand nous sommes allés au parquet maintenant le monsieur avait son avocat maintenant comme j'étais vraiment là avec le conseil qu'on m'avait fourni en tout cas malgré qu'il avait l'avocat à la fin il était condamné 4 ans de prison vraiment pour vous faire voir que le juge ou bien le procureur quand il se tient devant pour trancher une affaire il n'a pas besoin des émotions il a besoin des éléments de la justice c'est de la même manière comme je disais il y a plusieurs personnes qui pensent que Dieu exhauste les émotions tu vas devant l'éternel Dieu tu as besoin d'argent tu n'as pas payé les loyers les enfants ne vont pas à l'école puisque tu n'as pas les possibilités pour payer les frères scolaires tu commences à plaire toute la journée pour penser que non parce que tu as pu plaire Dieu va écouter les émotions non Dieu n'écoute pas les émotions quand tu vas devant l'éternel Dieu pour plaider ta cause il faut amener les éléments de la justice c'est ce qu'est le juge unique c'est pourquoi on nous a donné l'exemple le juge unique on dit que non il réclame la justice et on ne peut jamais réclamer la justice sans pour autant fournir les éléments qui peuvent convaincre le juge à trancher son affaire ou bien à te rendre justice parce que le juge ne jugera jamais ou bien ne te rendra jamais justice à cause des émotions nous terminons par ici nous allons continuer encore ici nous allons continuer encore ici nous allons continuer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501